Et bonjour tout le monde, c'est Prince Dina, on se retrouve dans une petite vidéo à vie sur Toy Story 4. Alors on sait, le film est sorti il y a un moment, on va être sûrement les derniers à en parler. Mais pour la petite anecdote, j'ai été le voir avec Jotis et on l'a vu en avant-avant-première, avant même les avant-premières de Paris. Alors on ne sait pas comment notre cinéma s'est débrouillé. Mais on a, voilà, on ne s'est pas jeté sur l'occasion, on a préféré laisser le temps passer pour avoir un avion moins à chaud, qui sont souvent erronés après un peu de recul. Et Jotis devait faire cette vidéo avec moi, mais il n'a eu peur de ne pas avoir grand-chose à dire. Du coup j'ai demandé, et c'est notre cher Green qui va s'occuper de ma compagnie. Bonjour Green. Bonjour à tous. Donc c'est la première fois que vous l'entendez sur la chaîne, il me semble, mais il fait un peu partie des successeurs de l'ombre. Et il s'occupe un peu de gérer le Discord, même s'il n'y a plus grand monde dessus. Mais voilà, il nous a aidé à faire un zoom aussi, n'est-ce pas, et dans les futurs. Enfin voilà, il est amené à rester assez important pour la chaîne. Et il s'est porté volontaire pour donner son avis avec moi sur Toy Story 4. Alors déjà, pour commencer, toi qu'est-ce que tu en as pensé, sans spoiler, en gros ? Alors, j'ai bien aimé le film. J'ai passé un bon moment devant. Mais je partais avec un gros a priori, puisque je suis un fan de la licence. Bien sûr. Et pour moi, la trilogie était parfaite et n'avait pas besoin de suite. De plus, je ne suis pas un très grand fan du personnage de la bergère dans les deux premiers films. Donc me dire que faire un film consacré à elle... Oui, pratiquement consacré pour la ramener en avant. Ça me dérangeait un peu. Et je partais avec de gros a priori, je pensais que je n'allais pas du tout aimer le film. Au final, j'ai bien aimé le film. Mais pour moi, il reste de trop quand même. Et je l'aurais peut-être plus vu en, pourquoi pas, deux moyens métrages qu'ils auraient mis sur Disney+. Par exemple, un moyen métrage sur qu'est-ce qui se passe pour l'appréhendie au niveau de nos personnages principaux. Et un autre, genre, qu'est-ce qui est arrivé à la bergère. Je crois qu'ils vont faire un là-dessus, d'ailleurs. Oui, il va y avoir une série sur Disney+. Enfin, une série ou un court-métrage ou plusieurs courts-métrages. Enfin, il va y avoir quelque chose sur Disney+, sur la bergère, c'est certain, oui. Tout comme sur le nouveau personnage Fourchette, apparemment. Mais il ne faut pas trop en dire, parce qu'on va spoiler. Du coup, voilà. Moi, je pense que je l'aurais peut-être plus vu comme un Toy Story bonus à mettre en deux moyens métrages. Comme ils avaient fait pour Angoisse au motel et au cours du temps, je crois que ça s'appelait. Je ne sais plus. Bref. Et plutôt qu'en faire une suite véritable de la licence officielle. Ben écoute, c'est marrant parce qu'on n'en a pas du tout parlé avant de commencer à tourner. Mais je me suis dit, comme d'habitude, on ne va pas être d'accord avec moi. Ben non, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit. Parce que moi, j'ai été déjà très surpris, n'ayant pas beaucoup apprécié Toy Story 2 quand j'étais plus jeune. Avoir adoré le 3, avoir vraiment versé une larme dans le 3, quoi. Et de voir arriver ce qu'il y a à toi-là. J'étais... Mais voilà. Pour être d'accord. On en parlera plus dans la partie spoil. Mais je suis d'accord avec toi. Ce film s'intègre parfaitement. Mais il est de... J'ai l'impression que c'est méchant quand je dis qu'il est de trop. Mais je n'ai pas d'autres mots. Parce que pour moi, l'histoire des jouets d'Andy, pour moi, était parfaite comme ça. Et le 4, sans spoiler, le 4 m'a apporté une forme de frustration. Voilà, je ne dirai pas pourquoi. On en parlera plus tard. Mais je le dis, c'est un film vraiment... Ouais, tu ne l'apporterais bien. Voilà, c'est un film... Tu ne l'apporterais rien de plus. Mise à part, ça, ce n'est pas du spoil. Que voilà, ils ont réussi à caser... Enfin, ils voulaient caser Woody. Et ils voulaient faire venir un personnage qui n'avait pas d'intérêt plus que d'être la petite love story de Woody. Et qui... Et je suis désolé, mais je ne suis pas fou. Dis-moi, Green, mais le personnage n'était pas du tout le même. Le personnage était doux, était calme. Et là, ils en ont fait... Excusez-moi encore, parce que je défends beaucoup. Une Lara Croft. Voilà, mais c'est ça. Un personnage... Encore un personnage féminin fort. Je ne suis pas contre. Je préfère largement qu'une Vaiana, un prince Philippe, par exemple. Mais ça m'énerve, le fait que le personnage était quelque chose. Et qu'ils en ont fait un personnage féminin fort, encore une fois, comme s'il y en avait besoin. J'aime bien le fait que les personnages féminins soient forts. Je suis le premier fan de personnages comme Xenao, comme Sakura, par exemple. Mais ça me rend dingue. Alors que, limite, en fait, j'aime moins la bergère maintenant. Ce film m'a fait moins l'apprécier. Alors qu'ils ont dû faire en sorte qu'elle le soit plus, quoi. Que les petites filles puissent, voilà, encore une fois, s'identifier à elle, blablabla. Enfin, voilà. Pour ne pas aller dans le spoil, je ne peux pas aller plus loin. Mais, en tout cas, il faut le voir. Il est à voir. Mais il est loin d'être indispensable. Parce qu'il apporte, comme vous pouvez vous en douter, une nouvelle fin. Parce que, pour le coup, tout le monde était plus ou moins d'accord sur le fait que la fin de Toy Story 3 était l'une des... Surtout pour un troisième film, quoi. Ah ouais, mais c'était génial. Et on va vous dire pourquoi, dans la partie spoil, pourquoi ce n'est pas le cas, au final, maintenant. Oui, pardon. Je trouve que Toy Story est l'une des seules licences de Disney, peut-être même la seule, qui a ses suites meilleures que le premier film. Ah oui, c'est sûr. Même si j'ai adoré le premier film, c'est vrai que, voilà, on ne peut pas le nier. Pour moi, le 3 reste le meilleur des 4. Voilà, alors que le quatrième, sans spoiler, encore une fois, le scénario reste le scénario le plus basique du monde. On ne va pas vous le dire, mais vous pouvez le deviner, même sans avoir vu les bandes-annonces. Parce que ça ressemble aux autres. Ah non, mais en fait, ils le disent dans les bandes-annonces. En gros, un jouet disparaît, il faut qu'on aille le chercher. Voilà, c'est pas du spoil, parce que c'est à peu près l'histoire de tous les Toy Story. Et c'est un peu dommage là-dessus. Mais on ne donnait n'igre rien. Le film est vraiment génial. C'est juste par rapport à l'ensemble. On a passé un bon moment dans la salle, il ne faut pas... Ah non, ça c'est certain, c'est peut-être même un des plus drôles. Après, je trouve qu'il est de trop. Et je précise que le personnage, je ne vais pas dire qui c'est, mais il y a un personnage doublé par Angèle, donc la chanteuse un peu mise en avant. Le personnage est intéressant, mais hélas, je ne sais pas s'ils lui ont demandé de jouer comme ça. Mais la voix ne va pas du tout au personnage. Mais pas du tout. Ah, je ne suis pas d'accord. Ah non, mais c'est toujours... Après, c'est peut-être, voilà, du fait que ce soit... Je ne peux pas parler du personnage, c'est chiant, mais... Mais non, je trouve que... Après, comme je te dis, il faudrait le voir en Rio. On l'abordera peut-être un peu plus dans la... Ouais, on verra plus tard, mais... Un petit spoiler, mais je trouve que pour un premier doublage, elle s'est franchement bien débrouillée, Angèle. Ah oui, mais après, ça fait le boulot, mais je veux dire, il n'y a pas d'émotion. Moi, ça ne m'a pas dérangé, alors qu'un doublage qui m'a dérangé, c'est celui de Jamel Debbouze. Ouais, ouais, Jamel Debbouze, celui de Jamel Debbouze, et il va revenir dans Timon, d'ailleurs, dans Timon et Pumba, donc bon, on va sûrement en reparler. Pour moi, il est humoriste, il n'est pas quand même doublage. Et une dernière chose avant d'aller dans les spoils, est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a vraiment beaucoup trop de personnages, du coup ? Ah oui, il y a des personnages en trop. Ils en rajoutent, ça ne pose pas de problème, mais genre, tu as tous les persos des anciens films, par exemple Jessie, n'existent pas. Elle a deux phrases. Ah, ça, j'en ai d'accord. Quand j'étais dans la salle, ça faudrait peut-être, puisque j'en parlais en partie spoiler. On va juste dire qu'il y a beaucoup trop de personnages, qu'on adore, mais du coup, qui ne servent à rien, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est triste, et du coup, tu as des persos, tu dis, ouais, ils vont faire un truc. Et bien non, et même Buzz, alors que Jessie est plus une figurante, c'est même pas un personnage tertiaire. Même Buzz, personnage principal, bof, vraiment bof. C'est ça. Voilà. Après, les Toy Story fonctionnent en mettant certains personnages en lumière à chaque fois. Bien sûr. Le premier, ça a été très centré sur Buzz l'éclair. Le deuxième, plus sur Woody, Jessie, pile-poil. Le troisième... Woody, parce qu'on suit Woody, ouais, quand même. Un peu plus sur Buzz l'éclair aussi, parce qu'il a été du côté des gens, tout ça. Et sur Woody, forcément, parce que c'est le personnage principal. Mais si... Si on prend du recul sur le tout, c'est Woody le personnage principal de Toy Story. Si tu fais un calcul global. Oui, bien sûr. Et après, le 4, c'est centré sur Woody et la bergère, c'est sûr. Oui, un peu sur Fourchette. Je trouve que même la Fourchette est moins mise en avant que Woody. Oui, non, 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 c'est limite, encore une fois, le côté antagoniste, le personnage qui fout le... Un antagoniste n'est pas un méchant, je le précise, au cas où des gens n'auraient pas vu nos précédentes vidéos. Mais un antagoniste, ce n'est pas le méchant, c'est la personne qui crée le problème de l'histoire. Et dans ce cas, c'est vrai que c'est plus Fourchette, en fait. Donc voilà, on va arrêter d'aller plus loin ici, sinon on ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Mais allez le voir, parce qu'après, je ne vous dirai pas, il faut le voir au cinéma. C'est le film, vous pouvez le voir. Vous pouvez attendre qu'il sorte... Comme un bonus, en fait, voilà. En DVD ou en streaming, bien sûr. Ça, c'est sûr. Donc on va parler, maintenant on va aller dans la partie spoil, donc surtout partez, n'hésitez pas à revenir plus tard si vous l'avez vu. Ou si vous vous en foutez, même si on n'aura pas grand-chose à ajouter, mis à part le twist final et le scénario dans ce qui se passe. Donc on a déjà tout dit sur la bergère, je ne vois pas trop ce qu'on peut en dire en plus. Mais pour aller droit dans le mur... Vas-y, si tu veux continuer à parler de la bergère. J'ai trouvé peut-être une petite incohérence qui m'a un petit peu dérangé. C'est le fait que, du coup, ça fait neuf ans qu'elle n'est plus chez Armandie. Qu'elle a été jetée, entre guillemets. En fait, ils l'ont donnée à une autre famille. C'est ça. Ils nous disent qu'ils l'ont donnée à une autre famille. Et la bergère nous dit dans le film que la fille qui était son enfant l'a abandonnée au bout d'un certain temps. Parce qu'elle a grandi, tout ça, un peu comme on dit dans le 3. Sauf qu'elle nous dit aussi qu'elle est restée près de deux ans chez l'Antiquaire. Et ça fait sept ans qu'elle est un jouet perdu et qu'elle mène sa propre vie. Sauf que, du coup, sept plus deux, ça fait neuf. Et du coup, ça voudrait dire qu'elle est restée chez l'enfant quelques mois, à peine. Ah, je te fais confiance. Je ne me suis pas embêté à faire ce calcul, mais je veux bien te faire confiance. Oui, mais ça m'a un peu dérangé dans le principe. Je me dis, oui, bon, une enfant qui grandit, je veux bien. Mais à un moment, qu'elle jette ses jouets en quelques mois, ça veut dire qu'elle était déjà très grande quand on lui a donné la bergère. Bien sûr, oui. Mais de toute façon, comme on l'a déjà dit dans la partie de nos spoils, ils ont clairement fait revenir la bergère. Parce que c'est vrai que ça a été un peu violent, la rapidité à laquelle elle est partie. Après, moi, je n'avais pas compris que c'était un jouet à Molly, perso. Parce que je trouvais que Molly était beaucoup trop jeune. À moins qu'elle était à Andy et qu'Andy l'ait passé à sa... Là, j'avoue que c'est dommage. Il y a un moyen, mais on ne nous le dit pas non plus. Peut-être qu'on le verra dans la série sur les plus de bus. Oui, 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 c'est vrai. Mais bon, normalement, un film doit se suffire à lui-même. Mais tu as raison. Le fait d'avoir fait revenir la bergère crée des incohérences. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a plein de petites choses comme ça. Après, je trouve que ce film a été fait pour le fanservice. Clairement. Parce que beaucoup de fans s'étaient insurgés au moment de la sortie de Toy Story 3. Ça, c'est sûr. Ce qui n'est plus la bergère parce qu'ils adoraient ce personnage. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais trouvé très utile. Moi, c'est la love story de Woody. Elle est juste là pour faire une love story de Woody. Voilà. Elle ne sert à rien d'autre. Je suis désolé s'il y a des fans de la bergère, mais voilà. Dans les premiers, non. Elle ne sert à rien. Et là, limite, c'est elle qui fait tout. Ah, mais clairement. Et après, du coup, je pense que les réalisateurs se sont dit qu'il faut qu'on fasse un film centré sur elle pour que les fans soient contents. Ils auraient très bien pu faire juste la série sur Disney+. Et juste qu'ils auraient fait la série sur Disney+, ça aurait suffi. Oui, non, là, je suis d'accord. Maintenant, le film n'est pas un malus. Ça, on le répète. Ah non, ça, on le répète bien parce qu'on va se faire défoncer. C'est clair. Après, par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que ça se voit que les dessinateurs, tout ça, ont changé. Les réalisateurs du film ont changé par rapport aux trois premiers. Je trouve qu'il n'y a plus leur patte artistique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. J'avoue que ça ne m'a pas transcendé. Après, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de différent. Après, attention, depuis le Toy Story 1, il y a un sacré décalage. Au niveau des années, je parle. Mais oui, il y a quelque chose qui a changé. Après, pour les trois premiers, c'était toujours les mêmes. Ça a été John Laster, ça a été... Je n'ai plus de nom en tête, donc pourquoi je me suis lancé dans les noms, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne me lance jamais. Bref, donc, ça a été Pete Docter, par exemple, tout ça. Bref, on sentait qu'il y avait quand même la même patte, même si la technique changeait. Parce que forcément, le premier Toy Story, ça a été le premier film en images de synthèse. Je suis d'accord. Et le troisième, ça faisait très longtemps que les images de synthèse étaient installées dans le monde du cinéma et de l'animation. Mais on sentait quand même la même patte artistique que je trouve qu'elle nous a manqué dans le 4. Après, c'était plus ou moins, on va dire qu'on va mettre ça sur le coup de l'évolution. Pour revenir sur les personnages, peut-être que ce n'est pas le cas. Mais moi, j'ai vraiment... Après, c'est peut-être venu avec le changement du personnage. Et après, pour mieux, on ne parle plus de la bergère. Tu n'as pas l'impression que la voix de la bergère n'est pas du tout la même ? Ah, ce n'est pas la même. Ah oui, parce qu'avant, il me semblait que... Je ne sais pas. Il me semblait que la bergère avait une voix... Je ne sais pas que ce soit la même comédienne. Il me semblait que la bergère avait une voix très douce, très posée. Et là, bon, d'accord, le personnage a changé. C'est pour ça que je mets des grosses guillemets. Oui. Mais là, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus... Ouais, allez Woody, on y va. Je rigole, mais voilà, c'est... Ça fait très Lara Croft. Enfin, je ne trouve pas... C'est pour ça que je suis très pressé de voir cette série Disney+, mais je le précise, ne vous servez pas de ça comme excuse contre nous parce qu'une série ou un truc à part n'est pas censée être obligatoire à la compréhension d'un personnage. Un film doit se suffire à lui-même. Je sais qu'on le répète tout le temps, mais c'est important. Mais je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux. C'est surtout que la série sur Disney+, si je ne m'abuse, va se focaliser sur ce qui est arrivé à la bergère entre Toy Story 2 et Toy Story 4. Oui. On n'aura pas plus d'informations sur ce qu'il y a dans Toy Story 4. Oui, 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 oui. Ça peut être intéressant à voir. Maintenant, pour éviter de rester sur les personnages parce qu'on en a beaucoup parlé dans la partie spoil, no spoil, en fait, c'est la seule chose qui nous reste à dire. C'est surtout sur la fin, en fait. Pourquoi ça nous a frustrés ? Pourquoi ? Alors, excuse-moi, je vais commencer par parler pour dire mon avis, après je te laisserai en parler. Parce que moi, je trouve que ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire que Woody quitte son groupe d'amis pour aller avec la bergère pour être un objet perdu. Ça fait une fin à Woody, certes intéressante, parce que ça fait style, il prend sa retraite, il a pris soin des enfants, il faut qu'il se repose. Je suis d'accord là-dessus. Mais, ça contredit absolument tout ce qui se passe à la fin du 3, c'est-à-dire, il faut qu'on reste ensemble, on est une bande de jouets, on doit rester ensemble, jouer G. Il n'a pas voulu partir avec Andy, il a préféré rester avec ses amis. Pourquoi devenir un jouet perdu ? Pour au final se focaliser plus sur lui, même si oui, attention, d'accord, il y a le côté égoïste, machin. Il nous bassine depuis le début, comme quoi le rôle principal des jouets, c'est d'être là où Andy, là où son maître a besoin de lui. Donc oui, il avait besoin de Woody près de lui au départ, et il voulait mettre ses jouets au grenier. Bon, Woody a préféré prendre le fait qu'ils peuvent encore rendre un enfant heureux, dans ce cas-là, Bonnie. Et le fait qu'à la fin, il crache sur tout le monde, enfin, il crache un peu sur tout ce qu'il a défendu depuis le début, pour un côté égoïste, oui. Enfin, je ne sais pas, d'accord, en fait, c'est une bonne fin pour le personnage, mais c'est une fin super floue pour la morale que Toy Story nous a impliqués depuis le début. Je ne sais pas trop, vous voyez, même après deux semaines que j'ai vu le film, parce que je l'ai vu avant les avant-premières, et bien, même avec ce recul-là, je suis frustré par cette fin. Pour moi, c'est une fin amère, ce n'est pas une fin belle et où tu as envie de verser une larme. J'ai versé une larme qu'à deux moments, j'ai versé une larme à la fin quand il dit au revoir à tout le monde, parce que c'est touchant, mais je ne dis pas que c'était des larmes où j'étais heureux, c'était des larmes de tristesse, j'étais triste. La larme que j'ai eue où c'était beau, c'est quand Gabi Gabi, la poupée, elle trouve son enfant. J'ai trouvé ça super émouvant, c'était tout con, c'était à se douter qu'il allait se passer un truc comme ça pour elle, mais j'ai trouvé ça super émouvant. Voilà, enfin, voilà ce que j'en pense. Pour moi, la fin est amère, et du coup, c'est pour ça que pour moi, ce film reste quand même un espèce de bonus. Ça s'intègre bien aux trois premiers films, il n'y a pas de problème, mais pour moi, ce n'est pas une bonne fin pour les Toy Story, c'est une bonne fin pour Woody peut-être, mais je trouve que ça fait bâcler. On ne comprend pas trop ce qui se passe dans sa tête, c'est plus, oh, il y a ma meuf, il y a ma meuf. Enfin, voilà, on n'a pas eu assez de... La bergère lui a bien expliqué pourquoi, machin, d'accord, mais je ne sais pas. Pour moi, il manque quelque chose là-dessus, et voilà, je n'aurai plus grand-chose à dire sur ce film, donc je vais te laisser parler et puis je développerai en fonction de ce que tu diras, mais pour moi, c'est un excellent film à aller voir, mais je ne suis pas satisfait de la fin, voilà, je l'ai adoré, mais je ne suis pas satisfait de cette fin. À vous les studios. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que tout le Toy Story 3 est basé sur on doit rester ensemble, on est des amis, tout ça, je suis ton ami, tout ça, tout ça, qu'ils nous remettent au début du film d'ailleurs, et on pourra parler des chansons après d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, on a oublié de parler des chansons, tout à fait. Et là, on arrive, on s'attend à une fin en mode, soit il quitte la bergère, soit la bergère va avec Bonnie, soit... Tout à fait. Soit Woody quitte Buzz, Jessie, tout ça, toute la troupe, mais... On est un peu frustrés de cette fin, je trouve. C'est ça, c'est ça. Parce que la fin de Toy Story 3 est, selon moi, l'une des plus belles fins de film et tout le cinéma. Plus, clairement. On sent vraiment toute l'émotion qu'Ahandi a donné ses jouets, même à la fin, au moment où il veut garder Woody avec Woody. Ah oui, oh là 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 là. Mais que finalement, il le donne quand même à Bonnie pour qu'au final, dans le 4, Bonnie ignore totalement Woody de manière ou genre... Tu te dis, si Woody était à l'université avec Andy, il serait plus aimé. Parce que là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que Bonnie, à part la fourchette, elle s'en fout. Ah, bah oui, surtout de Woody, c'est plus Woody qu'elle délaisse. C'est pour ça, ils ont vraiment inversé les rôles. Bon, il y avait eu un peu cette histoire avec Buzz dans le premier où Woody était passé en second plan. Mais je suis d'accord, j'y ai pensé, j'y ai pensé, oui, comme toi. Je me suis dit, il serait resté avec Andy, au final, il a voulu... Mais bon, après, voilà, c'est Bonnie, c'est son choix de le laisser un peu à part. Et si ça se trouve, Woody aurait été le jouet préféré de Bonnie, il serait resté avec Bonnie. enfin, c'est... Il aurait même convaincu la bergère de venir, c'est sûr. C'est évident. Après, enfin, voilà, moi, j'arrive pas à m'enlever de la tête que la fin de Toy Story 3, c'est la meilleure. Ah non, mais non, mais oui. La fin de Toy Story, de beaucoup de films dans le cinéma, bien sûr. Et on se retrouve dans la fin du 4 où on reste sur notre fin. Où Woody est devenu un SDF, quelque part, où on sait pas ce qu'il va devenir. Mais c'est vrai, c'est vrai. Pendant les trois premiers films, il est là, ouais, faut rester avec notre enfant parce qu'il a besoin de nous, parce que si, parce que ça. Et au final, il se laisse convaincre beaucoup trop facilement parce qu'il y a... parce qu'il y a l'amour, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et encore que l'amour... Oui, il est très... À part... la bergère sur la joue. C'est un peu son running gag et cercassa. Je trouve pas qu'on voit beaucoup, 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 enfin, leur amour est pas trop, trop mis en avant. Moi, je trouve que c'est... Il y a certaines scènes où on le voit pas mal. Bah justement, elle a tellement changé, elle, que Woody, son rapport avec Woody, Woody, son rapport avec elle, plutôt, aurait dû changer. Tu vois, enfin, je dis pas que c'est obligatoire parce que ça se voit bien qu'ils essayent de se convaincre et ça se voit bien que quand ils se revoient, ils sont vraiment super contents. Mais c'est pas le même personnage du tout. Et moi, limite, je préférais celle d'avant qui était un peu le côté posé, tout ça. Les gens vont dire « Ouais, Prince, tu préfères la fille qui reste à la maison et qui fait à manger ? » Mais non, je dis pas ça. J'ai juste que les héroïnes comme la bergère dans Toy Story 4, on en a dans presque tous les films maintenant. Pour moi, elle a pas de personnalité plus que ça. Limite, avant, elle était... Enfin, vous allez me dire non, elle était pas plus intéressante avant, on savait rien d'elle, mais je sais pas. Elle avait toute une aura de posé, de machin. D'ailleurs, même, j'ai pas compris, je croyais que sa robe était en porcelaine aussi, moi, au départ. Et au final, je sais pas, on dirait qu'elle a un pyjama en tissu en dessous. J'ai pas trop... Il faudrait que je revoie le 1 et le 2 pour voir ça. Sa jupe qui lui sert de cap aussi. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je trouve que sa jupe, quand elle est en mode jupe, fait hache dans son costume. C'est vrai. Enfin, tout est bleu, sauf la jupe qui est blanche à poire rose. Ouais, c'est fait pour un père. Voilà, c'est ça. Après, je trouve que certaines scènes sont éternisées pour rien. Oui, bah oui, ça... J'ai pas d'exemple, surtout vers la fin. Mais, parce que forcément, ils doivent arriver au 1h30 de film. Mais, il y a des moments où je t'ai mis sur le point de m'endormir tellement c'est long. Bah ouais, et puis c'est pareil, quoi, ça se passe... Tu te dis, allez, on va dans le parc. Non, on rentre dans la boutique. Dans le parc, boutique, parc, boutique. Bon, c'est bon, là. Choisissez. C'est ça. Et d'ailleurs, depuis le début, on sait très bien que la méchante, enfin, celle qui est considérée comme une méchante, n'est pas méchante. Elle est pas méchante. Non, pas du tout. J'ai trouvé ça dommage. Ouais, parce que s'ils auraient pu en faire un truc vraiment hard. Je vais revenir aux anciens que j'adore et que du coup, je vais pas être très 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 subjectif. Mais dans le 1, le personnage de Cid reste méchant jusqu'au bout. Dans le 2, bon, le méchant, c'est Hal et Papy Pépite. Papy Pépite qui reste méchant et Hal, bon, lui, en fait, c'est juste un collectionneur, c'est pas le méchant principal du film. Non. Et dans le 3, quoi, c'est... L'Otso, c'est clairement le meilleur méchant de la licence. Bah oui, et pourtant, pourtant, il est pas si méchant que ça, c'est ça le pire. Ah oui, oui, jusqu'à la fin. Moi, je suis allé le voir avec des copains qui m'ont dit, enfin, le 4, je parle, qui m'ont dit, oui, elle a un développement de personnage, tout ça, on sait pourquoi elle est devenue comme ça, tout ça. Puis je leur ai dit, ouais, mais regarde L'Otso, on sait pourquoi il est comme ça. Mais lui, ça l'empêche pas de rester méchant. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, il aurait pu revenir en arrière en voyant le petit cœur avec Daisy dedans. Enfin, oui, oui, oui. C'est ça, lui, il a totalement rejeté les enfants alors que Gabi Gabi l'a pas fait, même si je pense que c'est justement pour une volonté des animateurs pour ne pas faire une redite. Oui, oui, tout à fait d'accord. Mais après... Parce que l'histoire de Gabi Gabi, sa raison et tout, était vraiment bien. Et au final, au final... Elle a un bon développement de personnages. Voilà, mais c'est vrai qu'elle aurait pu être pire, mais j'aime bien sa fin. Je préfère sa fin à celle de Woody. Donc bon, c'est pour ça que je ne vais rien dire sur le personnage. Après, le personnage de Fourchette, c'est que dans les bandes annonces, tu le dis, va être au centre de tout et qu'elle est secondaire. C'est le bébé en fait. C'est le bébé du truc. Ils ont joué tout un Rélingag sur le fait qu'ils veuillent sauter dans la poubelle. Ça fait rire les deux premières fois, mais après, sérieusement, moi j'étais... Bon, c'est bon, on a compris. tout ce qui tourne autour de ce personnage est très gamin. Oui, on sait, c'est fait pour les enfants, blablabla, mais bon, voilà. J'aime bien le fait que Gabi Gabi s'en serve contre Woody. Ça, ça a été très... C'est pour ça, je trouve que le personnage a un super bon fond et un bon développement, mais oui, voilà. En fait, c'est que je suis déçu parce que j'aurais voulu un vrai méchant, mais ça ne joue pas sur mon jugement sur le film. Attention, attention. Mais après, j'ai envie de te dire que chez Disney, depuis Réponse et Toy Story qui sont sortis la même année et Toy Story 3, on n'a pas eu de grands méchants. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, à part dans des remakes live comme tu dis. Tu regardes des Hans ou des Bellweather dans The Utopie, des... Non, mais je suis d'accord. Même TK dans Mayanna, ce n'est pas des grands méchants marquants. Mais non, ils aiment faire des méchants sur lesquels soit ils ne sont pas si méchants que ça, ils aiment faire des méchants qui soit ils ne sont pas si méchants que ça ou soit c'est quelqu'un à qui on ne s'attendait pas et du coup, on n'a pas le temps d'apprécier vraiment le méchant. On se dit « Oh ouais, il a bien manipulé ! » Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est peut-être la nouvelle... C'est comme le fait de vouloir mettre des femmes fortes absolument partout. C'est comme le fait de vouloir faire rire au maximum obligatoirement. Au final, oui, c'est des films qui font rire, qui sont divertissants comme tu le dis, mais qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre. Des vrais chefs-d'oeuvre. Ils sont très beaux, ça c'est sûr, mais tu compares à d'autres. Voilà. Et avant... Après, Vaiana, par exemple, est un chef-d'oeuvre. Oui, bien sûr. Mais il manque un méchant. Oui, non, mais Vaiana, c'est un mauvais exemple, c'est vrai pour ça, mais... Bon, pour éviter, parce que sinon, ça va durer des heures et des heures et on va parler longtemps. On va parler un petit peu des musiques. Voilà, c'est des musiques que je voulais parler. Donc comme d'habitude, je t'embête, je commence. Il y en a qu'une, je crois. Je commence, juste pour te dire, ils ont réutilisé donc ton ami, c'est moi par rapport à Montrer le passé avec Andy et ils ont juste fait une espèce de nouvelle musique que j'ai trouvée. Alors, des gens ont adoré, mais moi, j'ai trouvé ça très con. Nul ! Nul ! C'est, je ferai tout pour pas que tu te sentes un déchet, je ferai tout, un truc du style, c'est... Oh là là, mais j'étais quoi ? Quoi ? Je me suis dit, bah ça commence bien, moi qui justement y allait comme toi avec un a priori, je me suis dit, quoi ? Je ne te laisserai pas te prendre pour un déchet ? Quoi ? Elle est très au début du film, quoi. Ouais, 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 voilà. Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Et on a oublié, pour terminer, sauf si tu veux dire un truc par rapport à la musique, mais après on va clôturer parce que ça va être trop long. T'as un truc à dire ? Bah voilà. Il y a un truc à dire de rigolo à la fin, c'est que le film s'autocritique, comme par exemple ils ont fait dans les derniers Jurassic World où ils disent les gens ils veulent des créatures plus grosses, plus énormes, avec plus de dents, et bah ils s'autocritiquent eux-mêmes parce qu'ils ont fait eux-mêmes dans le film une créature plus grosse, et là ils ont fait à peu près la même chose dans le fait que les gens se disaient mais comment ça se fait que les jouets sont vivants ? Et bah là, ils ont fait une petite amie à Fourchette qui va être couteau, je suppose, une ville couteau, et qui dit mais comment ça se fait que je suis en vie ? J'en ai aucune idée. J'ai trouvé ça trop rigolo. Même si c'est vrai que du coup... Le doublage de Fourchette, personnellement, je trouve qu'il est bien fait. Je l'ai trouvé suffisant, bien, ouais, comparé à Gabby. qui m'a dérangé, c'est celui du poussin. Moi ça m'a pas... Déjà que je trouve que le lapin et le poussin sont un peu de trop dans ce film. Mais c'est technique, ils les ont mis pour quoi ? Ils ne servent à rien. Attends, ne dis pas ça parce qu'à tous les coups, il y a un moment, ils ont fait un truc et tout le monde va dire mais Grenier des déconneries, à un moment, ils ont sauvé la bergère qui allait tomber. J'ai l'habitude. Non mais il y a peut-être un truc comme ça, mais les personnages ne sont là que pour faire rire et sérieusement, il y avait assez de personnages dans tous les personnages qu'on connaît déjà parce que même Buzz, dans le film, il ne sert qu'à faire rire par rapport au fait qu'il appuie sur un bouton. Sérieusement, le personnage de Buzz n'a aucun autre développement. Au niveau des nouveaux personnages, j'ai bien aimé Duke Caboom. Oui, oui, au tout début, quand on l'a vu, je me suis dit ouais, bof, ils vont faire un espèce de Ken, quoi. Il a un peu occupé le rôle de... Voilà. Mais ça va, sérieusement. Mais il fait rire avec son gingin. Mais après... Eh ben... Voilà. Si vous avez des questions précises à nous poser aussi bien à Green qu'à moi, posez-les en commentaire. On essaiera d'y répondre. Et après, à donner votre avis, surtout. Une dernière... Bien sûr, vas-y. Au niveau de Jessie, elle... Au moment, elle dit j'ai un plan quand elle va crever le pneu du camping-car. Et quand elle a dit j'ai un plan de moi-même dans la salle, je lui ai dit il serait temps que tu servais à quelque chose. Ah ben oui ! A tel point que... Enfin... Tout ce qui est Bayonne, les patates, Zigzag, tout ça, Rex... Déjà, dans les premiers films, ils n'étaient pas trop mis en avant parce qu'ils ne sont pas les personnages principaux même si au fond... Ah ben alors là, ils servent de décor. Mais... Jessie, qui était quand même depuis le 2, est une... est une personnage assez... pas principale, mais plutôt secondaire. Enfin, dans le 2, elle est principale, mais... elle est assez secondaire dans le 3. Là, vraiment, elle ne sert à rien. Ah oui, oui, mais à part à crever les pneus. Voilà, mais attention les gens qui vont dire arrêtez de dire que lui, il ne sert à rien, il a fait ci, il a fait ça. Ce n'est pas parce que le personnage fait une action même importante que ça en fait un personnage principal. Dans la globalité du film, elle ne sert à rien. Regardez, moi j'ai trouvé un personnage qui ne fait rien plus intéressant que Jessie alors qu'il ne fait rien. Mais juste parce qu'il était drôle, c'était bouton d'or avec l'histoire du papa et la prison. Tu te doutes tu te doutes au moment où il y a les flics qui arrivent qui va le rappeler. C'est obligé. Mais ça te fait rire quand même. Mais c'est un film, attention, il est très drôle, on le répète. Donc excuse-moi, mais je suis obligé de un peu couper court parce que sinon, ça va être un peu long déjà que ça va être long. Mais comme on a dit, n'hésitez pas à laisser vous ce que vous en avez pensé en commentaire avec une argumentation s'il vous plaît. On essaye de faire en sorte que la chaîne soit un peu plus mature que la grande majorité des chaînes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'écrit pas juste ta gueule, j'ai bien aimé, ta gueule, voilà. Dites-nous juste pourquoi vous... En sachant que nous, on l'a aimé, on le reprécise. On vous a juste dit ce qu'il nous a... Et c'est étonnant d'ailleurs qu'on l'ait aimé avec tous les points négatifs qu'on lui trouve. Enfin, c'est vrai. C'est pas des points négatifs. C'est des points qui nous ont perturbés. Voilà. Je pense que ça reste le fait que ce soit un Toy Story qui est très bien animé. Oui. C'est très bien fait qui nous fait sa place dans la trilogie qui est de trop. Bon. Allez, cette fois, c'est bon. Cette fois, c'est bon. N'hésitez pas à venir. Ce qu'on va faire, c'est quand cette vidéo va être postée, je remettrai le lien du Discord dans les commentaires comme ça, si vous voulez venir en discuter avec nous. Je ne serai pas présent juste après cette vidéo, mais je ne sais pas si Green sera là. N'hésitez pas à vous connecter sur Discord. On va essayer au moins de se connecter le soir de la sortie de cette vidéo, donc ce soir vendredi, pour si vous voulez... C'est un vendredi, mais... Oui, voilà, mais ça sera posté le jour où on parle de cette vidéo. De toute façon, elle sera postée le vendredi. Le soir, je ne serai pas là. Eh bien, venez en parler entre vous, si vous voulez, sur le Discord et on en reparlera peut-être. Oui, il y a des gens sur le Discord. Ah oui, il y a du monde. Qui ont vu le film aussi. Et on se retrouve bientôt. Et merci, Green, d'avoir accepté de participer. Bon, de rien. Allez, à bientôt. À bientôt, Green. Bisous. Sous-titrage ST' 501